Elle est avec nous, mesdames, messieurs. Horoscope 92. Jojo est là. Jojo, ça va? Ben oui! La fameuse Jojo qui est avec nous. Et j'ai des bonnes questions pour Jojo. Vous allez voir. Qu'est-ce que ça vient faire, l'horoscope, la santé et la médecine? Ah, c'est des bonnes surprises. Il y a la question du jour et il y a Patricia qui nous attend au bout du fil. On est avec vous. On va chercher un petit bon petit déjeuner, quelque chose, un fruit. On commence. Jupiter est en balance, mesdames, messieurs. Il ne fera pas chaud, ça va être l'enfer. Je vous le suive. La sympathie que Jojo, mesdames, messieurs, parce que c'est vrai qu'elle est sympathique. Je suis content qu'elle soit avec nous, mais je vais avoir des bonnes questions. Jojo, bienvenue à l'émission. Ça me fait énormément plaisir. C'est un honneur pour moi. Jojo, est-ce que j'ai raison? Il y a des gens qui subissent un petit peu la déprime pendant l'hiver, parce que vous avez sûrement des gens qui vous consultent. Oui, exactement. Jojo, ça va avoir. Moi, j'ai des bonnes questions. Oui. Est-ce qu'il y a une relation entre astrologie et santé? Évidemment, parce que je crois que, quand on commence à prendre des cours, moi, j'ai pris des cours en Inde. J'ai pris des cours beaucoup dans le côté un peu de la philosophie zen. Alors, il y a une interrelation directement avec les chakras et chaque partie du corps. Et une interrelation aussi avec les constellations et les planètes qui gèrent les signes. Et puis, chaque personne a un point fort et un point fable. Par exemple, on prend les béliers. C'est géré par la planète Mars. Alors, c'est au niveau de la tête que ça se passe. Alors, un bélier, il est très fort, très fonceur. Il peut défoncer des choses. Mais s'il y a un problème, en général, au niveau de son chakra, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est la planète Mars. Il n'y a pas de tête. Il n'y a pas de tête. Il n'y a pas de tête. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de tête. Il ne faut pas comprendre un peu plus l'évolution de l'âme à travers d'un corps. Évidemment... Oui, parce que tu as toute une psychologie là-dedans. Exactement. C'est une forme de pensée, surtout positive. Dans mon cas, moi, je crois que la vie est parfaite. Je crois qu'on vit dans un univers tellement bien organisé et tellement parfait. Il faut simplement décoder, tout simplement, pour pouvoir devenir un peu le mat de notre destin. Il faut devenir les cochers de notre chariot du destin, pas être des marionnettes, tout simplement. C'est pour ça que la façon dont vous travaillez, vous donnez la possibilité aux gens, vous leur donnez des clés pour qu'ils se prennent en main. Alors, astrologie que moi je pratique, c'est la même chose. C'est impressionnant. Se connaître soi-même, c'est une science extraordinaire. C'est ce que c'est le plus difficile, je trouve, ça. Mais c'est le début du bonheur. Quand on se connaît soi-même, quand on connaît les autres davantage, on perd nos tabous, nos préjugés, puis pas seulement ça. L'astrologie, la façon que moi je le fais en tout cas, j'essaie de remettre les gens dans leurs responsabilités pour qu'ils puissent reconstruire leur bonheur. Alors, c'est sûr, c'est comme la température. Il y a des journées, c'est plus beau, il y a des journées, c'est moins beau. Il y a des journées, justement, le chakra ou le centre d'énergie qui est plus bas. Par exemple, une balance. Une balance, c'est géré par Vénus, mais c'est un Vénus à haute énergie, ce qui fait que ça touche beaucoup au niveau des reins. Sur la colonne. Alors, sur la colonne, les balances, souvent, quand ils ont un problème, ils vont avoir mal en bas du dos. Ou s'ils ont un problème émotionnel très difficile, ça va se jeter en général au niveau des reins. Et c'est très drôle parce que même l'astrologie que je pratique, il n'y a rien qui fonctionne seul. Je crois que la vie est une polarité participe. C'est une unité. Oui. C'est une unité. Alors, comme moi, les omidales et les reins, ça marche ensemble. Les intestins avec l'appendice, ça marche ensemble. Les deux yeux, alors ça marche très bien aussi avec d'autres affaires qu'on a ici. Alors, chaque personne, on a deux mains, on a cinq doigts, cinq doigts. On a tout en deux. Et au point de vue de la stratégie... Sauf une bouche. Une bouche, mais deux lèvres. Une bouche. C'est comme j'ai mentionné à un moment donné, si on a deux oreilles et deux yeux, c'est qu'il faut regarder et il faut entendre deux fois plus qu'on parle. Exactement. Exactement. Mais ce n'est pas notre cas, Jojo. Ce n'est pas ça qu'on fait. Non, 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 non. Jojo, ça marche, je veux vous poser la question. Parce que Hippocrate disait à un moment donné, Hippocrate qui est un gars de mon âme. Non. Hippocrate disait, Jojo, tout bon médecin devrait être, posséder ou même connaître l'astrologie. Pour faire une espèce de relation entre les deux. Pourquoi Hippocrate disait ça? Parce que justement, à l'époque, quand on retourne jusqu'à il y a à peu près 500 ans, vraiment, l'astrologie, ça fait partie beaucoup, beaucoup de la vie. Quand on va en Inde... Mais Jojo, mais tu ne peux pas... Comment? Parce qu'il y a des gens qui basent leur vie, qui calquent leur vie, à tous les jours, ils vont lire, ah, aujourd'hui, c'est une bonne journée. Alors là, je suis correct. Lendemain, tu dis, ah, ça ne sera pas une bonne journée. Ah, bien, ce n'est pas une bonne journée. Mais, alors, il va en espèce du... au gré du vent, comme les montagnes russes, mais comment on peut baser sa vie là-dessus, Jojo, sur des planètes? Regardez la façon qu'il donne à la télévision la météo. Une journée, il pleut. Bon. Ou c'est le soleil. Il va ventre. Il va... 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 Et ça crée ce qu'on appelle une énergie en haut ou une énergie en bas. Les gens, ça ne veut pas dire que c'est fatal. Moi, je ne crois pas à l'astrologie fatale. C'est de se connaître davantage des énergies pour pouvoir, comme vous dites, mettre... Prenez-vous en main. C'est un hobby. Allez faire... Faire de la peinture. Faire quelque chose. Si pleut, qu'est-ce que tu fais? Tu mets un parapluie. Tu mets ton manteau. Tu vas te promener. Tu convertis ton énergie. Puis, la responsabilité d'un astrologue, c'est de pouvoir donner des clés de bonheur aux gens, de leur donner des horizons nouveaux, pour essayer de contrôler le positif et le négatif. Moi, je ne crois pas au négatif. Je crois au positif. Oui. Ça, je suis d'accord avec vous, Jojo, mais vous n'êtes pas la personne qui allait... Parce que, carré, moi, ce que je trouve de dangereux... Puis ça, j'ai vu, Jojo, à un moment donné, je l'ai vu dans mon bureau, une madame chez qui on avait dit ou prédit, puis je ne parle pas d'astrologie, là. Non. On avait prédit, je pense, c'était la lecture des lignes de la main, où son mari serait malade. Bien, le bonhomme, il a passé à travers 11 opérations, pour qu'à un moment donné, qu'il y ait un neurologue qui dise à la madame, «Madame, là, vous jetez une espèce de sort sur votre mari, quand est-ce que ça va arrêter, ça? » Oui, ça, je suis absolument d'accord. Ça, là, Jojo, moi, c'est là où je trouve ça difficile, moi. La fatalité, c'est effrayant, parce que la fatalité, on a un destin qu'on appelle presque prévu, mais ce sont des... Croyez-vous à ça, Jojo, oui. Moi, je crois qu'on a des choses... On a un destiné, là, que, je veux dire, à telle heure, telle date, Gilles Lapointe va se marier, où il va y avoir deux, trois enfants, et bon, ça va être beau, puis... Moi, je ne crois pas ça à genre matériel comme ça. J'aime beaucoup plus regarder au niveau de l'évolution de l'âme. Il y a des époques dans la vie où on est vraiment en haute énergie. Il y a des époques dans la vie où on est en basse énergie. Oui, ça, je suis d'accord avec ça, Jojo. Il y a des époques qu'on vit à l'intérieur. C'est vrai. Puis, pas seulement ça, mais de pouvoir utiliser l'astrologie pour se connaître davantage, pour connaître nos points forts, nos points faibles. Nos points faibles, dans le fond, sont nos points forts aussi. Oui, effectivement, c'est très vrai. Je trouve que souvent, quand on connaît nos défauts, nos faiblesses, on connaît nos... Oui, mais il faut s'en servir à bon escient, Jojo. Voilà. C'est là, la grosse affaire. Tu dis, ça, c'est un problème, mais je peux le tourner dans le sens contraire. Exactement. C'est ça, ce qu'on appelle un astrologue professionnel. Un astrologue professionnel, c'est quelqu'un qui est très positif, qui ne devient pas, premièrement, une source de dépendance, vous avez les gens, qui conseille simplement les gens pour qu'ils se connaissent davantage, connaître les autres davantage, donc s'aimer davantage et aimer les autres davantage. Et surtout au niveau de la santé, il y a toutes sortes d'informations fantastiques qui nous sont données depuis à peu près 4000 ans, dont Hippocrate et toutes sortes de gens extraordinaires en Inde. Jojo, moi, je dois vous avouer que j'y croyais pas. J'y croyais pas, puis là, à un moment donné, mon bon chum qu'on reste, il dit, Gilles, je vais te faire ta carte du siège juste pour la femme. Je vais te faire ça. Bien, j'ai dû changer, parce qu'il n'y a rien prédit ou quoi que ce soit. Tu sais, quand il disait, Gilles, telle année, là, tu as eu le problème de santé, tu as eu telle, telle chose, c'est vrai. Effectivement, c'est arrivé. Mais sans jamais, puis ça, c'est vrai, je voudrais vous le faire dire, mais sans jamais de prédiction. C'est ça, exactement. C'est là que j'ai trouvé ça fort. Mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut être assez professionnel. Mais c'est la vie tracée à l'avance, moi, Jojo. C'est là où je veux dire, comment on peut avoir une vie tracée à l'avance? Que telle heure, à telle place, clic, accident, casse les deux jambes. Non, c'est pas du tout comme ça, l'astrologie professionnelle. L'astrologie sérieuse, quand on va en Inde, quand on va en Chine, quand on va au Japon, l'astrologie, ce qu'on appelle traditionnelle, respecte le libre-brute complètement. On sait simplement qu'il va y avoir une tendance vers la pluie, une tendance vers l'intériorité. Il y a des planètes qui gèrent l'âme, il y a des planètes qui gèrent le corps, il y a des planètes qui gèrent l'esprit. Alors, si on est, au lieu d'être des marionnettes, de subir constamment, les gens se culpabilisent constamment, on ne peut pas qu'à la faire, ils pensent à leur faute. Une grande source de maladie, d'ailleurs. Ils pensent qu'il y a une période de dépression, comme à l'automne, par exemple, beaucoup de gens, au mois d'octobre et au mois de novembre, toujours quand on rentre dans le signe du scorpion, il y a toujours ce qu'on appelle, à l'entrée de l'hiver, une contraction. Dans l'univers, il y a le ying et le yang. Alors, moi, j'étudie beaucoup les polarités. Alors, quand on rentre dans du... on sort du ying pour rentrer dans le yang, l'été, c'est le contraire, c'est le yang qui rentre de le yin. Alors, le corps, il subit toutes sortes de... il y a toute une énergie du monde invisible, qui fait qu'on subit toutes sortes de choses dans le monde invisible, puis on pense que c'est nous autres. L'astrologie nous aide beaucoup à comprendre ces formes d'énergie dans lesquelles on va être obligé de nager pendant quelques temps. Parce que moi, je vais vous avouer, je joue que l'octobre, pour moi, c'est très difficile, parce que vous le savez, je suis un cancer, je suis un signe d'été, je suis un signe d'eau. Et vous avez le Neptune en balance en plus. Ah oui? Oui, oui, oui. Mais c'est le sang, vous avez masse en taureau, et ça, ça vous donne une persévérance, un courage, la sorte de dôme que vous êtes, premièrement, vous êtes un cancer, vous êtes un sang qui est aussi en astrologie chinoise, donc vous avez vraiment... ce que vous faites, c'est essayer de vraiment communiquer. Savez-vous c'est quoi votre plus grande qualité? Vous avez... Écoute-moi ça, je vous le dis. La plus grande qualité, c'est que vous connaissez le cœur humain. Vous avez passé vous-même beaucoup d'émotions, vous êtes un être extrêmement sensible, et ayant vécu beaucoup, vous vivez beaucoup le cœur des autres, continuellement. Moi, ça, c'est vrai. Alors, chaque vécu avec chaque personne, vous la redonnez aux gens qui vous écoutez. C'est pour ça que vous avez tellement de soufferts dans votre... Oui, mais c'est pour ça qu'on fait une émission comme celle-là. Mais c'est merveilleux, je suis assez contente que vous fassiez ça, parce que les gens ont besoin de ça. Et vous avez aussi votre Neptune en balance, selon moi, avec votre soleil en cancer, ça vous donne aussi un détachement. Ce que vous faites, vous le faites vraiment avec votre bédon, et ça, c'est rare aujourd'hui, je veux dire, c'est extraordinaire. Non, mais ça, c'est grâce à mes parents, ça. Non, c'est grâce à vous. Je crois que c'est ça que je l'ai fait. Je l'ai développé, je l'ai développé, ça. Vous voulez vous perfectionner toujours, vous, c'est-à-dire ? Si les gens ne vont pas...